Salut tout le monde et bienvenue à la semaine de l'Industrie CMO. On continue avec des formations. Puis avec nous, aujourd'hui, on a la marque d'éclairage de Lighting LED, spécialiste ODX. On va aller direct en studio avec la gang de ODX, Kevin puis Maxime qui nous attend. Hey, salut les boys! Salut, ça va? Ça va? Très bien. Aujourd'hui, ODX est une vraie compagnie québécoise. Ça fait quelques années que ça existe, mais man, ça a grandi très rapidement. Oui, vraiment, ça fait environ plus que dix ans qu'ODX existe. On a commencé avec les ampoules halogènes, ensuite les HID, puis maintenant ça fait facilement dix ans qu'on est dans le LED. Wow, déjà, ça passe trop vite les boys. Ça passe beaucoup trop vite. Les cheveux blancs, ils sortent. Pour toi, déjà, regarde, check-moi. Tout de la barre. Anyway, en passant à Max, pas une fête. Merci, merci. T'en retards. Harry Mack, on l'a déjà souhaité de toute façon. C'est vrai, c'était débile mental, ça. OK, on est prêt à prendre tout ce qu'il est offert par ODX pour 2021. Vas-y, go. Go. On va commencer, je pense, avec tout ce qui est l'aspect R&D. La recherche et le développement. Ça, c'est le département à Max. C'est lui qui gère ce département. Et je pense que je vais plus y passer la parole à ces méthodes, comment ils fonctionnent. Comment quand on veut offrir un nouveau produit à nos clients, c'est quoi les étapes à prendre? C'est quoi? Max, comment tu fonctionnes? Parfois, on avait une vidéo qu'on pouvait montrer en même temps. Pour la vidéo de R&D. Oui, on pouvait montrer la vidéo de R&D. On va expliquer un peu en même temps comment on fonctionne. En réalité, c'est tous les produits qui sont développés maison ici au Québec, au Montréal. L'avantage ODX, c'est qu'on n'a aucun produit qu'on appelle off-the-shelf, qu'on va prendre un produit qui est déjà établi en Chine ou quoi que ce soit. On va développer quelque chose pendant à peu près environ un an avant la sortie du produit. Fait qu'on va le tester pendant un an, pardon, avant la sortie du produit. Fait que si on peut voir le vidéo R&D, on va pouvoir voir, dans le fond, on a plusieurs tests qui sont faits. On a une sphère afin de tester la luminosité interne. On a un aiming board afin de voir, dans le fond, la distance, puis comment le beam pattern va être fait. Je pense que Ben, tu penses que c'est parti de la vidéo. OK, c'est parti. Je ne sais pas si tu voulais être beau voir, sinon, je peux même le mettre. Et je peux m'appelerer, sinon, je ne sais pas si tu voulais lanehmer. Bon, c'était pas la bonne vidéo, mais c'est correct, il fallait le montrer lui aussi. Bon, on en reviendra sur lui, mais je vais te partager la vidéo qu'on voulait aussi de R&D, qui est ici. Je ne sais pas si on va nous entendre par-dessus la vidéo. Bon, ça y est, on va le jouer tout de suite. Parfait. Exactement. Donc, dans le fond, comme vous pouvez le voir, c'est ça, c'est qu'on fait des tests sur des machines directement ici à Montréal. Comme là, à l'écran, on a un bombardier modèle G4, c'est les modèles plus récents. Les G4 sont particuliers, les headlights sont… Côté motoneige, il n'y a pas de régulation comme dans le côté automobile, exemple par la DOT, pour les réflexions, dans le fond, de la lumière, dans les réflecteurs du headlight. Il y a beaucoup de problèmes de réflexion dans un bombardier G4. Ça fait qu'on a vraiment développé, on est en train de développer, dans le fond, vous avez vu le vidéo un petit peu avant, on est en train de développer la B2 Revo, qui est conçue vraiment pour le G4, puis pour les H4 par la suite, pour les autres modèles. Mais c'est vraiment conçu pour les réflecteurs du G4, donc on va s'assurer d'avoir un beam pattern qui est vraiment excellent pour cette machine-là. C'est quelque chose qui va sortir pour l'hiver prochain, pour l'hiver qui s'en vient. Ça fait que comme vous pouvez voir à l'écran, on fait des tests, dans le fond, de projection de lumière pour s'assurer que la projection est bonne. On va faire des tests dans des hautes températures, basses températures, des congélateurs, dans le fond, qui sont conçus pour ça, un faux spécial qui est conçu pour ça aussi. Ça fait que tous les tests sont faits à l'intérieur. Tous les ampoules sont testés environ un an à l'avance. Pendant un an de temps, pardon, sur des machines, dans les conditions de sentier, conditions d'automobile, conditions de route, peu importe, pour s'assurer qu'on n'a pas de problème, de défectuosité. On va s'assurer que les drivers qu'on va utiliser, les chips qu'on va utiliser, que tout est compatible, qu'il n'y aura pas d'overheat, que tout l'aluminium, que la particularité de certains aluminium, on peut aller dans plusieurs mélanges d'ingrédients, si on veut, qui vont affecter la température et la dissipation de température, que ce soit la coupe, l'aluminium, quoi que ce soit. On va tout le temps développer quelque chose, un produit qui va être fiable. On a une garantie à vie sur les produits. On s'entend qu'on veut, ce n'est pas notre avantage de tourner les coins ronds, si on veut, puis d'aller chercher un produit qui est plus économique. On veut vraiment avoir la qualité optimale afin de ne pas avoir de défectuosité, de pas de retour, parce que plus c'est défectueux de notre côté, plus on perd de l'argent. Si on se le cachera pas, ce n'est pas notre avantage. On ne veut pas que nos clients soient déçus, pas que les auto-parts soient déçus non plus, pour ne pas qu'il y ait des retours à faire, quoi que ce soit. On est vraiment de notre côté développement interne, c'est vraiment là-dessus qu'on pousse, pour pouvoir offrir le maximum qu'on peut à nos clients. C'était quoi ou juste le petit produit à la fin du vidéo, pour le faire nettoyer les headlights? Pas nettoyer, c'est notre ensemble de restauration. On sait que les voitures qui sont plus vieilles, la lentille des headlights, quand elles sont en plastique, ça va jaunir avec le soleil, avec le temps, ça fait beaucoup d'autoroutes, ça fait en sorte que ça réduit la visibilité de la lumière, ça va vraiment couper. Alors, cet ensemble pour restaurer, ça prend maximum 5 minutes à appliquer, super facile, n'importe qui peut le faire, puis les résultats seront vraiment impressionnants. Donc, on a souvent été dans des shows, puis on montrait la vidéo, puis le monde disait, ah non, non, ça c'est truqué, c'est une vidéo truquée. Non, non, c'est à 100% real. Mais même les vieux headlights, genre des 2002, qui sont tous, genre, opaques, que tu vois de plus liés. Exact. Ah ouais. C'est très impressionnant. Honnêtement, au début, c'est Éric Bellac qui m'a présenté ce produit-là. Ce n'est pas un produit qu'on a fait en maison, c'est un produit qui est breveté, dans le fond, en Amérique du Nord et en Israël. C'est un produit qu'on n'a pour la gamme ODX, qu'on a au nord ODX au Canada. La première fois qu'on m'a porté ça, moi, j'ai eu un atelier mécanique, j'ai été mécanicien pendant 15 ans, j'ai eu un atelier pendant 4 ans. Puis, quand Éric me présentait ça, il disait, ah, essaye ça, là, qu'est-ce que tu veux faire avec tes lingettes? Arrête de niaiser, ça ne marche jamais. Les autres, on va pas, ça prend une demi-heure, on tape le véhicule, tape le hood, on va buffer, mettre un clear par-dessus lui, mettre une protection. Mais quand il me présentait ça, ça ne marchera pas, je dis, ah, essaye-les, essaye-les. OK, fine, je commence à l'essayer, je commence à faire des tests dessus. Wow, j'ai été surpris, l'i-byte, c'est incroyable. What? OK, ça fait que, je pose un défi tout de suite, live, on air, là, on va faire un vidéo, live, test, pour montrer comment ça fonctionne. Aucun problème, c'est incroyable. La meilleure chose, si les Toyota, Toyota Eco, les lumières sont opaques, opaques, tu ne vois pas à travers, puis ça revient comme une oeuvre, c'est vraiment incroyable. On fera ça. OK, OK, on va s'étudier ça. Défi accepté. Good. All right, next. Fait que, pour la dernière chose, je pense. Une dernière chose, on va les produire, ça va être très rapide aussi, on a le support technique interne chez ODX. Alors, 5 jours sur 7, de 9h à 7h, je crois. Oui, exact, pour l'Ouest canadien. L'Ouest canadien, n'importe quel problème, vous appelez, on va vous aider avec tout ce que vous avez comme problème. Avec accès au schéma électrique, si jamais c'est pour plager une résistance, brancher quoi que ce soit. On a un schéma électrique des véhicules, pouvoir dire, OK, branche avec tel fil, tel côté, telle lumière, quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Fait que c'est les clients directs, même si le client appelle, aucun problème, c'est pas obligé, t'as le dealer qui appelle. Dans le fond, tu peux donner le mot au téléphone au client, le client appelle, puis on est là. Ah, encore mieux. Cool. Good. Là, on peut parler des produits. Finalement, parce qu'on est là pour ça. Oui, good. OK, je vais te mettre au… OK, vas-y. Yes. Fait que pour commencer, on va parler du hybrid. On a déjà parlé du hybrid. C'est un nouveau produit qui est sorti juste à fin 2020. C'est une ampoule OLED comparable à 6000 lumens. L'ampoule n'est pas plus grosse qu'une ampoule halogène. Je ne sais pas si tu as accès à l'autre caméra, Ben, ou… Ah oui. Et voilà. Attends, je vais juste… Oh, overhead cam. All right. Voilà. On va montrer la hybrid qui n'est vraiment pas plus grosse qu'une ampoule. Écoute, je te dirais un demi-pouce plus long qu'une ampoule halogène standard. L'avantage de la hybrid, comme vous pouvez le voir ici, c'est que c'est vraiment… Il y a un petit set screw sur le côté ici pour aller ajuster 360 degrés. Ah. Dans le passé, on avait une ampoule dans ce type-là. Par exemple, ça, c'est notre ancien X3, pardon, X3 V3. Elle est ajustable, c'est le fun, parce que c'est un ajustement rapide. Par contre, il y a huit ajustements. Fait que tu sais, tu es quand même limité à huit types de degrés versus le set screw, c'est que ça peut vraiment aller à 360 degrés. Tu peux l'ajouter au degré près. Fait que c'est sûr qu'on est retourné vers ce qu'on appelle l'ancienne technologie du set screw pour ça, pour pouvoir avoir l'ajustement parfait, l'ajustement optimal, parce que ça va changer… Ça va faire une énorme différence dans un headlight qu'on peut s'être ajouté à 100% versus même si ça serait 98%, ça peut changer le beam pattern, si on veut, de l'ampoule. OK. Cool. Deuxième produit, puis ça, c'est un nouveau produit. On l'annonce aujourd'hui. Oh! C'est une annonce explosive. C'est le ODX, la série Dynamite de Mini-Bull. Alors, on peut voir le packaging est un très concept. Fait que c'est vraiment comme un petit bâton de dynamite, notre emballage. Comme on va t'expliquer, hier, je sais pas si tu regardes ici, tu vois le numéro de l'ampoule. Ouais. Fait que dans le fond, c'est comme un peu comme un timer de bombe. Un timer. C'est une 11-56. Fait que toutes les séries d'ampoules, d'exemple 74-43, ça va être marqué 74.43. Fait que c'est une série qui est pas plus grosse qu'un ampoule halogène. C'est sûr qu'il y a beaucoup de reflets avec la lumière. Je sais pas si je peux passer ça. Dans le fond, c'est une série qui est pas plus grosse que l'ampoule halogène d'origine. Fait que des problèmes d'ampoules trop longues ou quoi que ce soit, ça va régler ce problème-là, si on veut, avec la série Dynamite versus toutes les LED qu'on a eues avant, dans le passé. Fait que vous pouvez voir ici, on appelle ça un copper core. Fait que c'est une ampoule qui va éclairer 360 degrés, puis sur le dessus aussi. Fait que dans le fond, on s'assure d'avoir l'éclairage, dans le fond, égal partout. Puis avec le copper core, c'est l'ampoule qui va se refroidir. L'avantage, c'est qu'on peut monter le power de l'ampoule sans affecter, dans le fond, la stabilité ou l'efficacité à long terme de l'ampoule. Moi, j'ai une petite question, Max. J'ai déjà fait reposer des ampoules de même à l'intérieur des véhicules, puis ça flicker des fois. C'est à cause de quoi, ça? Ben, ce serait pas un flickering, peut-être un peu flashing, tu veux dire, dans le fond, sur les clignotants. Ouais. Si tu veux, on a une vidéo qui peut peut-être démontrer la vidéo de Resistors. Oui, le resistor finder. On a un resistor finder, on a un outil qu'on a mis sur notre site web. Si non, je peux le mettre de ton côté. Écoute, c'est un outil qu'on a développé par chaque ampoule. Exemple, on a ici, là, c'est sûr que c'est un sample, comme on l'a présentement. Exemple, on prend une 1156. La 1156 va avoir, on va dire des nombres X, elle va tirer 20 watts d'origine. L'ampoule Dell, peu importe c'est quoi le modèle. Exemple, comme dans la série Dynamite, elle va tirer un autre chiffre fictif 5 watts. Ben, on s'assure d'avoir la résistance qui va matcher avec notre ampoule pour assurer d'avoir le même nombre de wattage que d'origine. Fait que si tu vois sur le site web. J'ai mis la vidéo pour le resistor finder. On va aller direct au site web. Oui, c'est ça, exact. Dans le fond, comme vous pouvez le voir sur le site, on a un outil ici. Fait qu'on va dans Tools. Le développement côté français est en train de se faire pour le site. Fait que là, on a pris le côté anglophone. Tu vas dans Tools, Resistor Finder. Puis là, ça va te poser trois questions. C'est quoi l'ampoule que tu utilises? Parce que comme je disais, chaque ampoule est différente. Fait que ce soit une 1156 c'est 20 watts, mais une 74-43 c'est peut-être 18 watts. Fait qu'on va tout le temps matcher le même wattage, si on veut, que l'ampoule originale. Fait qu'on va choisir par exemple ici la première ampoule. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que le véhicule est équipé d'un détecteur d'anomalies? Est-ce que quand l'ampoule est brûlée, ça va-tu dire dans ton tableau de bord? Hey, ton ampoule en arrière est brûlée ou ça ne te dit pas? Fait que dans le fond, on va choisir oui ou non. Puis ensuite, on a est-ce que c'est un clignotant ou ce n'est pas un clignotant? Fait que c'est une lumière à frein ou c'est une lumière qui est utilisée pour un turn signal clignotant? Dans ce cas-là, dans le fond, oui, un clignotant. Ça va nous dire quelle résistance mettre puis comment la brancher. Si on peut voir un peu sur les fils, ça va dire ok, range-là sur le flasher droite et sur le ground. Ça va dire exemple, s'il y a trois véhicules, si les deux réponses, tu réponds oui dans le fond. Ça va dire oui, ok, exemple, deux résistances. Fait qu'une pour les parking lights puis une pour les turn signal aussi. Fait que c'est vraiment un guide là, ça enlève les jeux de devinettes. Là, on ne se trompe pas si on suit le guide. Ça va marcher à 100%. Comparativement à d'autres compagnies sur le marché qui vont suggérer deux résistances pour toute la série. On ne sera jamais exactement sur la même résistance ou la même wattage que l'ampoule d'origine. Des véhicules, c'est moins problématique. Mais d'autres, quand on tombe dans le Mercedes, dans le BMW, c'est beaucoup plus précis. Les ordinateurs, plus ça va, plus la précision est là dans le système ordinateur pour vérifier si les ampoules sont fonctionnelles, si sont bonnes. Fait qu'on va vraiment avoir exactement la même puissance que l'ampoule d'origine. Parce qu'Oldis a tout testé les applications pour avoir… Toutes les ampoules. Toutes les ampoules. Même, je pourrais parler de notre base de données aussi. On a une base de données vraiment détaillée qui va chercher quelques pas de plus que les autres compagnies. On va savoir c'est quoi l'ampoule que le véhicule a besoin. Mais aussi, on va indiquer si la voiture a un fort, un réflecteur ou un projecteur. On va dire si la voiture a besoin des supports de montage comme on a ici. Des braquettes, exemple de braquettes pour les headlights, exemple H7. Si on regarde ici, c'est les braquettes spéciales qu'on a développées. On a deux modèles de braquettes. On a une braquette qui est pour le BRP Riker. Dans le fond, le nouveau trois roues de Bombardier. C'est une braquette qu'on fait à l'interne, qui a été designée à l'interne, qui est faite ici au Québec. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de modifier la braquette d'origine du BRP Riker. On utilise ça ici. La braquette d'origine va environ 89$ au concessionnaire. Fait qu'on s'assure de pouvoir remplacer et mettre un ampoule au Dell, un H4 OLED, sans avoir besoin de modifier ou couper la braquette d'origine. Fait que si on vend le Riker, il n'arrive pas que ce soit. On peut remettre les ampoules d'origine. Ça ne paraît pas. Tout est parfait. Fait que c'est l'avantage à ODX. C'est vraiment les braquettes faites maison aussi. J'imagine que les braquettes ne sont pas trop suspendues non plus. Les braquettes, c'est quoi? Au détail, environ peut-être 20$. Environ la paire. La paire. Comparativement à 90$ chacun au concessionnaire. Et voilà. Est-ce qu'on a d'autres modèles? Parce qu'il en reste à peu près 3 minutes. Oui. Je peux parler... Comme dans la première vidéo, on n'a pas besoin de le remettre. C'est le B2 Révolution. C'est le Part 2 du B2. Ça l'éclaire deux fois plus gros. Ça a un faisceau lumineux. Beaucoup plus large et propre. Et surtout dans le châssis G4. Comme Max parlait tantôt. Ça a été vraiment conçu pour le châssis G4. C'est un châssis qui a beaucoup de problèmes. Problématique de lumière. Oui, écoute. Même avec les halogènes. Les lumières d'halogène n'éclairent pas. Peu importe le LED que tu vas utiliser dans un G4. Le faisceau lumineux ne sera jamais parfait. Autant côté lobing que highbing. Tu vas avoir des bons résultats côté highbing, mais tu vas perdre sur le low. Ou tu vas avoir des bons résultats côté low, mais tu vas perdre sur le high. Donc, on va avoir développé et positionné les puces en conséquence du réflecteur du bombardier G4 afin d'avoir l'éclairage optimal autant lobing que highbing sur ce véhicule-là. Je pense qu'on peut parler des deux derniers produits. Peut-être le Mist. Oui, le Mist. Oui, c'est vrai. On va parler du Mist. Le Mist, c'est un ampoule qui est fait spécifiquement seulement pour les phares anti-brouillards. Les fog lights. C'est ça, les fog lights. Et c'est des ampoules de deux couleurs. Alors, blanc et jaune dans le même concept que le B2, mais ça vient avec une manette sans fil RF. Dans le fond, comment ça fonctionne? C'est qu'on a une petite manette sans fil. L'avantage, c'est qu'on n'a aucun fil à passer dans le firewall. On est allé au début, on regardait l'option application au téléphone pour pouvoir changer la couleur. C'est vraiment le fun. Ça fonctionnait très bien. La seule chose, c'est que, comme on sait partout au travers de l'Amérique du Nord, en réalité, tu n'as pas la touche au téléphone quand tu conduis. On s'est dit, écoute, on va aller avec une manette sans fil, une manette qui est à batterie. Vu que c'est RF, écoute, ça fonctionne pendant des années. On n'utilise pratiquement pas la manette. C'est sûr que la puissance est un peu forte. Si tu veux peut-être reflipper à la caméra d'en avant, on va pouvoir montrer. C'est assez rapide. Si tu regardes l'exemple, on a deux couleurs. On a blanc et jaune. Fait qu'on va changer du blanc au jaune avec la télécommande. Si, dans un cas exemple comme celui-ci, que les lumières ne sont pas de la même couleur en même temps. Ils ne sont plus ensemble. On va tenir la manette simplement à 5 secondes. Ça reset les ampoules. Puis là, on retourne dans le fond à la bonne couleur. Fait que l'avantage d'avoir une télécommande, il y a certains modèles sur le marché, qu'il faut allumer et fermer les lumières afin de changer la couleur. S'il y en a une des deux qui manque le coup, bonne chance. Il faut que tu ailles en dessous du véhicule, débrancher la lumière, le resetter. L'avantage aussi au DX, si on regarde son blanc, on peut le changer à jaune. On va fermer le courant. Puis dans 5 ans, on rouvre les lumières et il va être encore la même chose. Dans le fond, il y a une mémoire interne qui est gravée dans l'ampoule. Fait que c'est vraiment quelque chose qui s'est débranché. Il va toujours garder la même couleur qui était avant. Et le fait que tu peux le synchroniser juste en appuyant un bouton. Wow, ça c'est cool. Exact. Exact. Une minute qui reste, les gars. Parfait. Je vais parler 10 secondes. On a les braquettes pour installer les fours scellés au LED ODX dans les Jeep Wrangler 2018 en montant. Fait qu'il était vraiment complet. Ça vient avec les supports, les fils de conversion. Tout vraiment pour que ça soit plug and play. Pour les modèles JL. Oui, les modèles JL Wrangler 2018 en montant. Dernière chose, je pense qu'on peut parler, c'est l'ensemble de relais AC-DC. Oui, mais dans le fond, on a un kit de relais. Écoute, je ne vous montre pas, c'est un kit de filage bien standard. Dans le fond, l'avantage du kit de relais AC-DC, c'est que ça va prendre un courant AC alternatif. Ça va se transformer en courant direct. Fait que dans les cas des motoneiges, dans le cas des scooters, des cyclomoteurs qui fonctionnent sur du courant alternatif. Dans le fond, les lumières fonctionnent directement sur ce qu'on appelle le stator de la machine qui, lui, n'est pas converti en DC. Il reste un courant alternatif en AC. L'avantage du kit de relais, c'est qu'on va aller prendre le signal AC d'origine puis on va aller chercher le courant à la batterie directement pour fournir les lumières en courant DC. Parce que dans le fond, les lumières Dell, peu importe le modèle, ça fonctionne sur du courant direct du courant DC. Fait qu'en allant changer ça, on peut utiliser une ampoule Dell sur un véhicule qui utilise du courant AC dans les headlights, que ce soit motoneige ou, comme je disais, le cyclomoteur, le scooter. Wow! Good job, les gars! Beaucoup d'informations en ce coup de temps. Ouais, ouais, non, c'est la version express. Une question très importante. Pour les détaillants, les magasins, qu'est-ce qu'il faut faire pour contacter, pour ouvrir une compte? Comment ça marche? Écoute, on a deux distributeurs nationales au Canada. On a BB Distribution qui fournit, dans le fond, Ouest canadien, Est-Canada par l'entrepôt d'Edmonton, l'entrepôt d'Ontario. Puis on a aussi Automobilité qui fournit aussi Est-Ouest, dans le fond, avec l'entrepôt de Montréal versus l'entrepôt de l'Ouest canadien aussi d'Edmonton, je crois? Vancouver. Vancouver, pardon. Dans le fond, Vancouver, Edmonton, Ontario, Montréal. Par l'entremise des deux distributeurs, on peut ouvrir un compte directement pour avoir accès à la gamme ODX. Super, les gars. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Génial. Félicitations pour les ampoules dynamites. Merci. Puis on se voit bientôt. Excellent. Merci, Ben. Bonne journée. Au revoir. Toujours fun, les gars, la gang de chez ODX avec des nouveautés pour 2021. Bon, excellent. On est terminé avec ODX, puis on continue avec une autre marque. On se voit en quelques minutes. Merci d'avoir choisi la semaine de l'industrie CMA. Mon nom, c'est Ben Wu. Restez connectés, les gars. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...